Par rapport à ça, on ne va pas tourner autour du pot, à savoir pour faire des bonnes soirées, ils font des bons DJs. On va justement transiter en parlant de DJs. On a Sergio, qui n'est pas tout jeune. Sergio, on ne va pas dire que tu es vieux, mais on est en train de parler d'une légende carrément. Sergio, bonsoir. Mais bonsoir, bonsoir Jones, bonsoir Mademoiselle Luna, tu vois, j'ai pas dit Luna, t'as vu ? Bonsoir, j'ai pas dit Luna, c'est bien. Bonsoir, Mr. Moon, bonsoir tout le monde. Bonsoir Sergio. Sergio, le DJ qui habite en France et qui est venu ici en Belgique parce qu'il travaille aussi avec Fun Radio, raconte-nous un petit peu ton métier à multiples casquettes. Alors, mes multiples casquettes, elles sont simples, donc je suis effectivement DJ, mais très sincèrement, aujourd'hui, à 42 ans, bientôt 43, je vais plus être DJ longtemps. C'est pas une question, tu vois, par exemple, en tant que résident, ça m'intéresse pas. C'est clair, ouais. Parce que voilà, je me dis, bon, après t'as une famille, t'as une femme, t'as des choses à faire, et puis t'as un métier hebdomadaire et journalier qui ne te permettent pas, si tu veux, de te coucher à 7h et d'aller bosser à 7h30. Ça ne te permet surtout pas de coucher avec d'autres. Ah, voilà. T'as failli le dire, là, t'avais un petit lapsus les 20 ans. Non, mais nous, c'est après, je t'ai dit. Sergio, je te parlais de la old school, justement, de DJ légendaire. En quelle année tu as commencé ton métier de DJ ? Écoute, moi, je suis né donc en 69, ça ne s'invente pas. En plus, je suis né le 3 janvier. Bon, les deux premiers jours, c'était férié, donc. Ensuite, si tu veux, clairement, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de, comment est-ce que je vais dire, de chance. Ouais, je pense que je peux appeler ça de la chance. C'est-à-dire que, voilà, comme tu l'as dit, je ne vois pas clair, pas du tout. Donc, de ce fait, j'ai dû subir, j'allais dire, suivre des études exprès pour, notamment, apprendre à lire et à écrire, comme tout le monde. En plus, j'ai appris la musique en même temps de tout ça. Donc, si tu veux, moi, depuis l'âge de 5 ans et demi, je suis pianiste. Donc, bon, j'ai des grands prix de conservatoire, de jazz et des choses comme ça parce que je suis allé à Paris. Et c'est ça, ma chance, en fait, c'est d'aller à Paris. Et à Paris, dans les années 80, très précisément, en mai 81, à l'époque où François Mitterrand a été élu, eh bien, il a libéré... Ah, mais c'est pas tout jeune, hein ! Ah, mais j'ai l'impression, là, que tu parles de Louis XV, genre, alors, en 1582... Je t'explique. En fait, on m'avait invité à Nostalgie, mais finalement, je suis à Fon. Tu vois, on reviendra, de toute façon, sur, justement, tes origines, tes dates, machin, etc. Mais moi, tu disais, justement, que tu ne voyais pas clair et donc tu es forcément non-voyant. Bravo, ça, c'est une très bonne déduction, mon cher jazz. On est obligé de préciser en Belgique, on est obligé parce qu'on a un double langage. Pourquoi ils ne sont pas intelligents, les Belges ? Si, très, très, très. Mais, justement, on a l'habitude d'insister, justement, par rapport à certaines personnes, donc tu comprendras plus tard. Justement, par rapport à ça, comment fait-on pour être DJ ? Alors, je vais t'expliquer exactement comment ça s'est passé. Donc, évidemment, j'ai fait quelques petites sautes no-mobiles et choses comme ça. Je te disais qu'en 1981, les radios sont nées en France. Et quand j'ai commencé à écouter la radio, à un moment donné, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et très sincèrement, le métier de la radio, c'est une super école, parce que tu animes, tu parles. Et après, quand tu arrives en tant que DJ, tu sais parler dans un micro. Parce qu'il y en a beaucoup, des DJs, qui ne savent pas parler. Oui, c'est clair. Malheureusement. Je me sens visée, là. Non, pas du tout. T'as fait un blanc, là ? Est-ce que tu m'as visée ? Je me sens visée depuis tout à l'heure avec toi dans les années 40. Si, ce blanc m'a attaqué. Je ne t'ai même pas regardé. En même temps, il ne vaut mieux pas, parce que comme je ne te vois pas, ça ne sert à rien. Non, mais tu m'imagines. J'ai déjà capté que tu m'avais imaginé. On parlait justement des années 80. J'ai les yeux ou des doigts, à savoir que le DJ est à la mode. Tu disais que le DJ qui parle est à la mode dans les années 80. Écoute, il était à la mode dans les années 80. Je pense très sincèrement que celui qui sait encore parler aujourd'hui correctement, il peut aussi être à la mode. Parce que c'est un atout supplémentaire. Parce que très sincèrement, aujourd'hui, franchement, t'as deux platines, t'as un PC. Franchement, tout le monde s'est mixé. Il suffit que tu notes que le titre est sur 128 BPM. L'autre à côté, il est pareil. Tu expliques deux, trois petites choses comme ça et il s'est mixé. Oui, mais là, on parle de technique. On ne parle pas du métier de DJ. Il y a une grosse différence. On n'est pas simplement DJ parce qu'on sait qu'elle est deux disques. Le problème, c'est que beaucoup de jeunes se croient DJ aujourd'hui parce qu'ils savent qu'il y a les deux disques. Et ça, tu le sais. Mais j'insiste quand même sur la différence, à savoir qu'il y a des DJ qui sont très techniques, mais qui ne sont pas capables d'animer une soirée. Je suis d'accord, il y en a qui tombent dans le panneau. Mais par contre, je connais pas mal de DJ qui ne sont pas censés caler deux disques et qui sont de très bons DJs. Absolument, je suis complètement d'accord. On est sur la même longueur d'onde. Mais tout à fait, on est sur fun, donc on est sur la même longueur. Tu joues en quoi ? Tu joues en CD, en vinyl ? Moi, j'ai joué en vinyl puisque j'ai commencé en 84-85. Je suis arrivé dans une discothèque qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait le Punch à ornu. Et c'est un mec qui m'a aiguillé là-bas. Il m'a dit, je connais le boss. Et le boss, qui était un Marocain super sympa, Abdoul, il fait, qu'est-ce que tu sais faire toi ? Alors moi, je faisais des soirées discomobiles avec deux chaînes Ify, comme tout le monde à l'époque. Et je dis, je parle un peu dans le micro et je mixe. Il y avait 1000 personnes dans sa boîte. Le mec, il m'a dit, vas-y, monte et va parler dans le micro. Ça, c'est formidable. C'est une chance que j'aurais jamais pu avoir et sur laquelle j'ai évidemment bondi. T'as flippé, non ? Même pas. Attends, tu ne saurais pas flipper ? Parce que si on avait 10 ou 1000, je ne flippe pas. Oh, ça vous fout de si, ça. Mais ça n'a rien à voir. Est-ce que, justement, Sergio, est-ce que ce n'est pas un avantage, justement, par rapport à la pression qu'on peut avoir ? Ah, mais j'ai n'aucune pression, moi. Jamais. Ah, jamais, jamais. Je ne vois pas les gens qui sont en face de moi. Non, mais tu sais quand même qu'il y a des gens. Je sais qu'il y a des gens, mais je ne les vois pas. Vous avez toujours cet esprit à vouloir. Aujourd'hui, l'handicap, le pire, très sincèrement, ce n'est pas pour déshonorer ceux qui sont handicapés, par exemple, en fauteuil roulant. L'handicap, le pire, aujourd'hui, c'est quand même la vue, puisque tout passe par la vue. Oui, oui, mais justement, comment est-ce que tu... Moi, je sais que j'ai plus la pression quand il n'y a pas beaucoup de monde, parce que je me dis, voilà, j'ai quand même un challenge de les faire danser. Mais comment tu dois... Tu vas ressentir. Attends, moi, une fois, j'étais en MJC, j'animais un truc. À un moment donné, je disais, alors, vous ne tapez pas dans vos mains ? Et les mecs, en fait, c'était des handicapés. On est venus me taper dans le dos. On m'a dit, c'est des manchots. Non. Là, ça devait être la soirée 5 sur 5. Genre le mec qui ne voit pas, qui met des disques. Voilà. Non, mais non, pardon. Non, mais c'est pour te dire qu'il m'arrive des tas d'anecdotes. Et très franchement, c'est drôle. On rigole. Et on est comme ça. Et c'est vachement mieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dois d'amadouer ton public. Parce qu'en fait, clairement, quand tu es en hauteur ou dans une cabine ou quoi, bon, les mecs, tu as des lunettes. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui ? Ils disent, regarde le frimeur, il y a des lunettes. Ils ne savent même pas que je ne vois pas clair. Après, quand je descends avec ma canne et tout, ils sont surpris. Tu vois, encore, je n'ai pas de clé barre. Oh, le pauvre, tu m'as dit. Mais pour mixer, comment tu gères ? Alors, en fait, tout est classé. Moi, voilà, j'arrive. Bon, tant que je te disais, j'ai travaillé en vinyle. Donc, je travaille en discothèque. Et dans les boîtes, je demandais, parce qu'il y avait d'autres DJ également, à ce que les gens ne déplacent pas les disques. Il y en a un ou deux qui ont essayé. J'étais à leur enterrement deux jours après. Ah oui. Et donc, non, il ne faut absolument pas déplacer les disques. Parce que c'est super important pour nous. Sinon, on ne trouve plus le disque. Parce qu'on sait que, par exemple, à l'époque, c'était Madonna, Michael Jackson, tous les trucs comme ça. Donc, on sait que Michael Jackson, il est juste derrière Madonna. Donc, si tu as envie de mixer Michael Jackson avec Madonna, il suffit juste que tu prennes le disque. Sauf que quand tu l'écoutes et puis c'est Charles Trenet, tu as un problème. Oui, c'est embêtant. Mais tu n'as pas quelqu'un qui est à côté de toi et à qui tu peux dire « Tiens, j'ai envie de jouer là, j'ai envie de jouer Michael Jackson. » Et qui te donne le disque. Tu es tout seul. Franchement, oui. Parce que je me dis, voilà, j'aime faire ce métier et je dois le faire tout seul. Pourquoi ? Parce que, justement, c'est plus compliqué d'employer deux personnes. C'est comme animateur radio. C'est plus compliqué d'employer deux personnes qu'une. Donc, si tu as vraiment envie de faire de la radio, tu dois te débrouiller tout seul. Oui, d'accord. Mais c'est un challenge quand même. Mais ma vie est un challenge, ma chère. Oui, je ne m'en doute pas. Vous êtes toujours sur Fun Radio dans My Live. It's Music. Je vous ai callé Rihanna et featuring. Oh là là. Et Calvin Harris. Je croyais que tu allais dire 50 Cent. Non, quand même. Et Calvin Harris. J'adore ce morceau. Le clip, il n'est pas beau. Il est trop, trop sexy. Non, non. Il est journal. Parce que regarde les gosses, ils regardent et tout. Non, je n'aime pas du tout. Parce que ça lui donne une image un peu malsaine. Tu vois, c'est ma femme qui m'a dit ça. Parce qu'évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai vu. Parce que j'ai beau toucher la télé, l'écran, tout ça, je ne vois rien. Et bon, tu te calmes, ma chérie. Tiens, qu'est-ce que tu penses, toi, Sergio, de toutes ces soirées privées, justement, comme Disco Dasco et tout ce qui s'en suit ? Alors, ce sont des soirées vachement bien. Parce que justement, ce sont des soirées uniques. Et aujourd'hui, si tu ne viens pas en discothèque, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas rêver. Très sincèrement, ce n'est pas les DJ, même avec quelques noms que ce soit. Bon, à part si tu invites des DJ à 30 000 boules, Bob Sinclar, David Guetta, machin. Ce n'est pas en invitant et en mettant un nom de DJ que les gens vont spécialement venir. Qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui, les clubbers ? Eh bien, ils veulent sortir et surtout rentrer pas tout seuls. C'est une optique, ça, je n'aurais jamais pensé à ça. Tiens, bien sûr. Je vais un peu te contredire par rapport à ça. Tu n'as pas le droit. Bon, alors, j'arrête. Tu parlais justement, parce que j'allais justement enchaîner à savoir, quand on organise une soirée, parler des DJ. Tu parlais d'un mec comme Bob Sinclar, machin, David Guetta. Je peux te dire qu'en Belgique, du moins, quand tu invites un gros DJ comme ça, pour eux, c'est un événement. Même s'ils ont envie de retourner avec de la meuf ou quoi, c'est un prétexte pour être là. C'est vraiment de place to be. En France, c'est terminé, ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ça par rapport à la France ? En fait, oui. Alors, moi, je t'explique justement. Aujourd'hui, je t'ai dit, j'étais résident dans des boîtes, même en Belgique, même en France. Donc, j'ai fait tout ça entre, je vais dire, 85 et 95, à peu près. Ensuite, j'ai été trois ans sur Fun, quand même. N'oublie pas. Fun Radio, le meilleur mix. C'était le meilleur mix à l'époque. Le Clem. Putain, comment c'était bon ? On faisait de la libre antenne et tout. On s'est bien marrés. Et puis, aujourd'hui, je viens avec des cadeaux. C'est con, c'est bête à dire. Mais aujourd'hui, si tu ne viens pas avec quelque chose de particulier, tu n'es pas toujours invité. Je fais des soirées caraïbes, par exemple, et j'offre des billets d'avion. Ah ouais ? Ah ouais, ouais, ouais. Je fais des soirées italiennes et il y a un type qui vient avec ses pizzas. Il vient les faire en live et il offre les pizzas. Ah, excellent. Je fais des soirées, tu vois, des soirées parfums. Et les mecs, ils viennent, ils distribuent des parfums et ils parfument les gens à l'entrée, machin et tout. Aujourd'hui, je pense très... En France. Alors, je parle en France parce qu'effectivement, tu viens de me dire avec la Belgique. C'est différent, oui. Donc, c'est sûrement différent. Mais bon, tu as invité un français, je suis désolé. Je parle en France, mais je vais dire, même à la frontière, enfin, quelles que soient les frontières, parce que la Belgique a beaucoup de frontières avec la France, mais en tout cas, dans le nord de la France, du côté de Lille, Valenciennes, tout ça, je peux vous dire très sincèrement que si tu invites DJ Pouet Pouet dans une boîte, il n'y a pas plus de 50 personnes que la veille où tu n'avais invité personne. C'est comme ça aujourd'hui, malheureusement. Et c'est pour ça, justement, qu'il y a ces soirées avec des DJs bien particuliers et qui, franchement, en France, ne fonctionnent pas. Ah ouais, carrément, complètement. Ça ne marche pas. Il y en a pas d'exemple, justement, parce qu'il n'y en a pas. Steph, attends, parce que je suis venu avec mon pote. Est-ce que, franchement, tu connais une soirée comme ça en France qui fonctionne ? Une soirée SP comme ça ? Alors, ce que j'ai envie de dire, déjà, bonsoir. Bravo, bonsoir. Salut un peu. Je vais rejoindre Josh sur ce qu'il a dit précédemment. C'est vrai que lorsqu'on fait venir des DJs internationaux comme Keita, Bob Sinclair, etc., c'est vrai que les gens vont se déplacer, effectivement. Maintenant, c'est vrai que dans les années 90, il y a eu cette émulation de DJs, essentiellement dans les boîtes branchées, qui, effectivement, ramenait de la clientèle, ramenait un peu plus de monde. Bon, maintenant, c'est vrai qu'en 2011, c'est un peu différent. C'est-à-dire que les patrons de discothèques, les organisateurs de soirées, plus on avance dans le temps, plus ils ont mis la barre très haute. C'est-à-dire que c'est une compétition, j'ai envie de dire, de satisfaction. C'est du clientélisme. Je pense qu'aujourd'hui, c'est du clientélisme. Il faut être top. Les soirées, elles ne fonctionnent pas en France. Si tu as un DJ super connu qui arrive, qui a fait un tube, moi, Didier Antoine, par exemple, avec son Saint-Tropez, il vient dans une discothèque en France, il blinde le truc, quand même, on est d'accord. Je pense qu'il va blinder, mais c'est des carrières éphémères, en fait. Oui, mais ça, je suis d'accord. Après, rien de tel, d'ailleurs, chez nous aussi, il y a plein de discothèques qui n'ont jamais invité un guest et qui font ça le comble. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe ? À chaque fois qu'il y a un DJ, il y a toujours des gogos, des machins, des trucs. Il y a des petits trucs en plus. Il y a des petits trucs en plus. Il n'y a pas que le DJ en France. Mais c'est à Joe, est-ce que les mecs qui sortent ne sont pas devenus super exigeants par rapport à ce qu'il se passait avant ? On a l'impression que même en boîte, les mecs n'arrivent plus à suivre le courant de toutes ces soirées privées qui organisent ou qui payent des DJs parce que c'est sous forme de one-shot. Mon cher Joe, tu sais, toi, parce que tu as travaillé aussi dans cette époque et comme moi aussi, qu'est-ce qu'on faisait nous avant ? Les tubes, les gros, gros mastodontes. On les écoutait d'abord en boîte. Et nous, on allait les chercher dans les mégaumes de hit. Top 30, je ne sais plus comment, la Club 30, le truc à Bruxelles. Oui, carrément, carrément. American Import, Gianni, tout ça. On allait les chercher là-bas, les disques. Les mecs, ils ne les connaissaient pas. Ils arrivaient en boîte, ils entendaient un tube. Putain, le truc super et tout, machin. Ils mettaient trois mois ou six mois à l'entendre à la radio après. Aujourd'hui, tu as la radio qui met tout d'avance. Internet, je ne t'en parle même pas. Donc, en fait, le DJ, il va arriver avec les mêmes tubes que tout le monde. Donc, tout le monde joue la même chose que tout le monde, finalement. Et c'est vrai que la différence de la boîte, ça va être une osmose, une qualité, quelque chose de plus sympathique. Les gens fassent la fête. Tout à fait. On ne peut pas se prendre la tête que les gens s'amusent. Moi, hier, j'étais au monastère. Et voilà, on s'amuse bien. Ah, les gens s'amusent au monastère ? Je croyais qu'ils privaient, moi. Un big up à Tony du monastère, justement, là. J'ai passé une super soirée. J'ai passé une super soirée. Les gens, voilà, ils ont besoin juste de faire la fête, de boire un verre et puis de s'amuser. Il ne faut pas se casser la tête, je pense. Non, mais c'est ça. Fin de Radio My Live is Music, je vous ai calé le nouveau DJ Just Magic. C'est Mandy avec I Want You. C'est la sortie officielle, aujourd'hui. Oui, j'ai vu sur iTunes. Vous pouvez tous aller l'acheter. Oui, ça y est, ça y est. Cassez les petits cochons. Allez mettre votre petite pièce sur YouTube. Un euro, dis-ce que c'est quoi un euro ? Moi, je l'ai acheté, déjà. Je l'avais vu parce que tu ne l'avais pas fait, mais je l'ai acheté, voilà. C'est gentil. Vous êtes toujours, évidemment, avec nos invités. Sergio, notre super DJ, gentil comme un cœur. Super, c'est que je t'aime. Oui. Attends, tu as fait une grimace, là, c'est sûr, non ? Non, je n'ai pas vu. Ça fait un sourire en coin, ça s'intéresse. Oui, c'est ça. Tension entre vous deux. Il faut savoir, il faut mettre les auditeurs au jus. Oui, à savoir que, bon, Sergio est un DJ non-voyant. Et c'est la première fois qu'il, entre parenthèses, voyait Delphine. Du moins, touchait Delphine. Sentait Delphine. Et là, il t'a senti. Il t'a senti et j'ai vu qu'il se passait quelque chose. J'ai les yeux au bout des doigts, clairement. Et elle ne peut pas que j'approfondisse le truc. C'est pour être sûr que je sois vraiment une femme et pas un transsexuel. C'est pas grave, je m'en fous. Moi, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. J'adore, j'adore, j'adore. Sergio, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de beau pour l'avenir ? C'est quoi les projets ? Écoute, une longue vue ? Oui, ça c'est... J'aimerais bien qu'on m'offre ça à Noël, tiens. Sincèrement, blague à part si je pouvais t'offrir ça, c'est vraiment... Non, mais tu veux que je te dise la vérité ? Oui. Je vais te dire vraiment la vérité. Là, on ne va pas parler de DJ pendant une ou deux minutes. Mais si sincèrement, un jour, on me proposait de revoir, je dirais non. De revoir, tu es né voyant ? Oui, non, non, pas du tout. De voir, oui, de voir, bravo. Ah, non, tu dis de revoir. Ben, c'est ça, j'ai fait une erreur de français et tu l'as relevé, bravo. Non, non, c'était pour comprendre si tu étais né voyant ou pas du tout. Et pourtant, on est belge. Et parce que, très sincèrement, ce que je vis, ce que je... Oh, c'est moi le Père Noël ! Tu vois, je fais ça aussi dans mes journées. Ce que je vis en tant que non voyant, je pense très sincèrement que je n'aurais jamais vécu ça en tant que voyant. Et très franchement, si on me disait, voilà, demain, il y a une OP, machin, qui peut te permettre de... Et tout, et tout. Eh bien, je pense très sincèrement que je dirais non, parce que du fait, je devrais tout rapprendre. Oui, ça, c'est sûr. Et ça, c'est vraiment plus compliqué que de vivre ce que je vis aujourd'hui. Ah, tu sais que tu parles comme Stevie Wonder, hein ? Bah, écoute... Stevie, c'est ce qu'il disait ici dans une interview. Je suis le fils caché de Stevie Wonder. Je me doute bien, je me doute bien. Mais donc, les projets, c'est quoi ? C'est continuer à faire plein de moutres ? Oui, j'ai plein de petites soirées bien sympatoches. Je ne vais pas en faire la promo parce qu'ils ne m'ont pas payé pour. Et ce sont des petites soirées où vous me retrouverez un petit peu partout, dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais. Des petites soirées avec plein, plein de petits cadeaux à gagner. Et puis, ce qui concerne mon propre studio de prod, bah oui, on sort quelques fois des trucs dance, machin, pour rigoler, fait avec deux doigts. Mais quand tu as des belles choses à nous faire écouter, tu reviens, hein ? Tu sais, tu peux venir aussi chanter chez moi, hein ? Super Fall Nord. Bah non, j'habite dans le nord. Et sinon, je fais énormément de spots pubs. On m'entend à la radio, à la télé. Oui, on t'entend souvent d'ailleurs sur Fenn. Absolument, tout à fait. En tout cas, Antoine, merci pour ta visite. Et puis, on te souhaite évidemment plein, plein, plein de belles choses. Et puis, plein de musique, plein de mix. Et sinon, vous payez à boire ou pas après ? Si, si, t'inquiète pas. On a sorti la Fontaine à Rôles. Exactement. Mais ça me suffit, moi. De toute façon, je conduis, alors. Merci, bon Sergio. Et oui, on est toujours là. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais on est quand même toujours là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai des cadeaux à vous faire gagner. Aujourd'hui, j'ai des casques Lenko. Alors, c'est des casques audio. Ils sont assez particuliers parce qu'il y a les petites oreilles en moumout, comme ça, les trucs cache-oreille pour quand il fait froid. Et ils sont super mignons. Il y a plein de couleurs différentes. Et franchement, ça le fait pour l'hiver. Donc, si vous voulez gagner un casse-lenko, vous m'envoyez un petit SMS au 6322. C'est un euro par message envoyé au reçu. Et vous mettez évidemment vos noms, prénoms et adresses complètes. Oui. Au 344 ? Non, 6322. Au 6322. Donc, allez-y. Franchement, ça vaut la peine. Ils sont super mignons. Et c'est l'heure du mix improbable. Donc, je suis super contente. Merci à vous. Franchement, vous vous êtes lâchés. On a Radio Killer avec la soupe aux choux. Benji de Laos. C'est très bon. Ça, c'est rien à voir avec le mix improbable. LF au party rock et inspecteur gadget. Thrillex Equinox et Unchain Melody, Dur dur d'être bébé et Hé 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 de Laurent Wehry. DJ Antoine avec Chantal Goya, le soulier qui vole. Avicii Levels et Goldorak. Franchement, vous êtes trop fort. Donc, je voulais relever le soulier qui vole, c'est effectivement Chantal Goya. Et ce n'est pas Dorothée, comme ça a été dit tout à l'heure. Le soulier qui vole, c'est Chantal Goya ? Oui, tout à fait. Ah, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, mais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit que c'est Dorothée. Ah oui, mais ça, c'est Joss. C'est parce que son enfance. Il n'est pas bon. C'est Joss, oui, non, il est de son enfance. Il a un peu boycotté certaines parties de son enfance, à mon avis. Il est né, il avait 22 ans déjà. Il y a eu un truc quand il était jeune, on lui demandera qu'il nous explique. Sergio est toujours avec nous. Yes. Notre DJ, excuse-moi de le dire comme ça, mais c'est un peu vrai. Notre DJ non-voyant qui était en début d'émission et qui est bien sympathique et qu'on est content d'avoir avec nous. Pour une fois, tu ne mens pas. Pour une fois, je ne mens pas, c'est vrai. Et alors, il y a quand même une proposition pour le mix improbable qui me plaît bien. C'est Kat Deluna avec Drop It Low et la Macarena. Je pense que ça va être mon choix. Et tu sais pourquoi ça te plaît Kat Deluna ? Parce que c'est ta sœur. Kat Deluna, Mademoiselle Luna. Oui, mais elle ne me ressemble pas du tout. C'est ta sœur quand même. Elle est petite, elle est un peu grosse comme ça. Et moi, je suis blonde. Je ne sais pas, je ne t'ai pas encore touchée. Ça, c'est fait. Tu ne me toucheras pas, Sergio. C'est comme ça, c'est dit. C'est fait. Bon, allez, pour moi, Cosmic n'est pas là ce soir, Sergio. C'est toi qui as l'honneur de nous faire une intro pour DJ Dio, c'est son mix improbable. Ok, ok. On va la faire les années 80 puisqu'il y a Macarena. Allez, vas-y. Ok, ok, bonsoir tout le monde. J'espère que tout va bien ce soir. Tout va bien. Effectivement, vous êtes sur Phone Radio et c'est génial parce que ce soir, qui sait qu'il va y avoir ? Il va y avoir DJ Dio, c'est lui, oui. Et il mixe comme un malade. Attention, mesdames, messieurs, c'est parti. La Macarena. Levez les bras. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501